Comment se pardonner à soi-même, les blessures du passé ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai abordé avec vous ce thème qui m'a été demandé plusieurs fois, c'est comment on peut se pardonner à soi-même. Et surtout, je vais voir avec vous trois étapes pour ce pardon envers soi-même. Parce que pardonner quelqu'un d'autre, pardonner à autrui, c'est déjà un acte qui n'est pas forcément simple. Mais il peut être encore plus difficile de se pardonner à soi-même. C'est dingue pourtant, à soi-même la personne qui devrait avoir le plus de bienveillance pour nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes la personne la plus importante de notre vie et c'est à nous-mêmes qu'on a le plus de mal à pardonner. Alors, pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi on a tant de mal à nous reconnaître dans l'erreur et dans l'échec ? Eh bien, je voulais aborder quand même cette phrase du philosophe, je ne vais peut-être pas bien le prononcer, je m'en excuse parce que je sais bien qu'il y a un accent à mettre, mais José Luis Villacanios qui disait « Le pardon est une promesse d'oubli en échange d'une promesse de non-récidive. » Je vous la redis, le pardon est une promesse d'oubli en échange d'une promesse de non-récidive. Et c'est exactement ça, le pardon. Autrement dit, c'est la reconnaissance de ce qui a été fait et de l'apprentissage que ça nous laisse pour nous réajuster qui va émaner du pardon. Lorsque l'on a besoin de se pardonner, c'est qu'on a pu aller à l'encontre de nos valeurs ou tout simplement à l'encontre de nous-mêmes, qu'on n'a pas pu être là pour nous aussi, pour soi-même. Se pardonner, c'est finalement se promettre de ne plus se blesser, ayant appris de la blessure qui a eu lieu. Finalement, c'est de croire en soi, se pardonner. En se promettant de ne plus jamais se blesser, c'est de se donner un espoir en nous-mêmes. C'est de dire « Tiens, je vais croire en moi, je vais croire en ce que j'ai appris, je vais croire en ce que ça m'a fait retenir et je vais croire que je serai là pour ne pas reproduire ça. Je suis là pour moi. » Se pardonner, c'est vraiment reprendre le contrôle de nos décisions et finalement de se reconnaître comme un être imparfait parce que c'est ce qu'on est. On est des êtres imparfaits, c'est vrai. Et si on cherche un modèle de perfection, on ne va jamais un pour se pardonner et deux, mais on va se rendre complètement insatisfait de nous-mêmes et même extrêmement malheureux en souffrance avec nous-mêmes. Et dans cet être imparfait, j'entends qu'on est des personnes qui apprennent et qui s'apprennent encore et encore et même continuellement. Ok ? Maintenant que j'ai abordé cette introduction avec vous, je vais voir, je vais aborder maintenant, les trois étapes du pardon pour soi-même. La première, ça va être l'étape de culpabilité, de voir la culpabilité autrement. Parce que la culpabilité, celle qu'on va entretenir généralement et dont on souvent appelle au pardon, c'est que cette culpabilité, elle doit être reconnue pour comprendre que nous avons agi en désaccord avec nous-mêmes. Il faut reconnaître qu'on se sent coupable. Si on se sent mal envers nous, cette culpabilité-là, il faut la reconnaître, on ne va pas la rejeter parce que le rejet, ça ne va rien m'aider parce qu'on ne va rien en apprendre. Donc ok, d'accord, je ressens la culpabilité. C'est ok. Mais cependant, la culpabilité, elle n'est certainement pas là pour être nourrie en devenant, finalement, on va devenir notre propre bourreau. Tiens, je me sens coupable, je vais nourrir l'idée que je suis coupable, je vais nourrir la culpabilité. La culpabilité, c'est une étape de passage, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose à nourrir. Tout est utile dans nos émotions, ok ? Tout en nous, nous veut du bien et particulièrement nos émotions. Et cette émotion-là de culpabilité, ce sentiment de culpabilité, plutôt, il n'est non pas là pour se faire du mal et devenir son bourreau, mais il est là pour se développer. Le premier point, c'est de réfléchir sur l'origine de ce sentiment. Qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, ça marche aussi, que je n'ai pas su surmonter, en fait ? Est-ce que cette situation, elle ne dépendait que de moi ? Est-ce que, à quel point c'est important pour moi ? Est-ce que je l'ai répété ? Vous n'avez pas aimé ce que vous avez fait, ou le comportement que vous avez eu, ou ce que vous n'avez pas fait ? Enfin, bref, vous n'avez pas aimé quelque chose chez vous, c'est ok, il n'y a pas de problème. Parce que vous pouvez vous reconnaître dans l'imperfection. Je vous le rappelle, la perfection, c'est même néfaste. Cette recherche de perfection, elle est très néfaste pour l'être humain, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Et reconnaître que vous en avez déjà appris, ça va être essentiel de cette culpabilité. Sans ces « erreurs », entre guillemets, « erreurs », comment vous deviendriez la personne que vous voulez être ? Et comment, déjà, êtes-vous devenu la personne que vous êtes aujourd'hui ? On en a besoin aussi de ces erreurs. On en a besoin parce qu'on s'y réajuste très fortement. Ok ? Le deuxième point, ça va être la responsabilisation. Suite à la culpabilité, il va aussi avoir ce besoin de franchir une étape de responsabilisation. Si vous êtes conscient que ce qui s'est passé vous a bouleversé, vous a impacté, et que vous savez vouloir ne pas le répéter, eh bien, vous avez déjà tellement évolué depuis la personne que vous étiez hier. Vous en avez déjà tellement appris. Hier, vous étiez la personne qui n'avait pas une telle conscience de cela. Donc, cette « erreur », entre guillemets, encore une fois, parce que je pense que ce n'est pas vraiment le meilleur terme, mais celui qui me vient. Ok ? Donc, cette erreur, elle vous apprend, elle vous met en conscience de vous, de vos valeurs, et de ce que vous allez répéter ou non dans votre vie demain. Et ça, ça vous rend responsable de ce que vous êtes, et ce que vous allez être, et ce que vous allez faire. Donc là, vous pouvez vous poser un instant et vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui et pour demain ? Comment ce bouleversement, peut-être négatif, vous le vivez comme ça, va bouleverser finalement positivement votre fonctionnement à l'avenir ? Et c'est important parce que là, vous vous responsabilisez, mais vous vous responsabilisez positivement. Se responsabiliser en disant juste « c'est ma faute, c'est ma faute », ça ne vous apporte rien. Le « ok, j'en fais quoi ? À quoi ça va me servir ? Comment je me réajuste ? » Là, on touche à quelque chose de puissant. Et le troisième point de cette étape pour se pardonner, de ces étapes pour se pardonner, ça va être la reconnaissance. Alors oui, ça va peut-être vous sembler un petit peu improbable de vous demander de vous porter de la reconnaissance là où vous voulez, vous ne voulez pas vraiment en vouloir, vous n'avez pas très envie de vous reconnaître, vous apporter de la reconnaissance, de la gratitude dans tout ça. Et pourtant, parce que pourtant, 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 se permettre de passer des échecs, de faire des erreurs, c'est s'offrir de s'approcher de la réussite. C'est tout simplement porter un regard plus bienveillant sur le soi, sur le moi, sur vous. Et je vous invite vraiment à porter un regard plus bienveillant sur le, en tout cas, sur le vous qui avez agi. Parce que c'est grâce à ce vous d'hier qui a fait ça, c'est celui ou ce elle qui vous a donné tant de conscience de ce que vous ne voulez pas répéter dans votre vie. Si vous n'aviez pas agi de la sorte, de cette manière, vous ne seriez pas aujourd'hui aussi sûr de vous dans ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Si vous n'aviez pas agi de la sorte, vous n'auriez pas pu autant vous reconnaître et vous réajuster envers vous-même aujourd'hui et pour demain. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas rejeter ce que vous avez fait ou ce que vous avez été hier, mais d'y offrir un sens. De donner du sens, le sens que vous voulez donner aujourd'hui. Parce que vous en êtes devenu, vous en êtes devenu quelque chose. Parce que vous en êtes en devenir tout simplement. Donc, il y a du sens à donner. Je vous donne un exemple pour concrétiser tout ce qu'on vient de voir. Si une relation, par exemple, a pris fin et je me sens extrêmement coupable du comportement que j'ai eu pendant cette relation, je me sens vraiment très mal. La culpabilité, eh bien, comme on l'a vu, je vais me demander si déjà un, j'étais l'entière responsable de cette situation. Il faut aussi que je me rappelle que j'évolue dans un contexte. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai dans un contexte donné. Ok ? Ensuite, je vais donc en apprendre, en apprendre sur moi qu'est-ce que je veux en faire. Je vais me responsabiliser. Ok, je n'ai pas aimé ces comportements. Ça veut dire que ce n'est pas ce que je veux dans ma vie amoureuse. Ce n'est pas la personne que je veux être. Ce n'est pas ce que je veux incarner dans ma vie amoureuse. Ok ? Je vais travailler là-dessus. Je vais me développer. Super ! Et là, je me retrouve avec cette reconnaissance que je peux me porter de merci, merci à la moitié d'hier d'avoir fait ça et de m'avoir suffisamment violenté l'esprit parce que ça m'a permis d'en faire quelque chose et aujourd'hui, ça fait sens. Aujourd'hui, je donne du sens. J'ai agi comme ça, comme je pouvais. Et ce mieux que j'avais à donner hier, il n'était pas suffisant par rapport à ce que je voulais de moi et de ma vie. Et donc, j'ai fait évoluer ce mieux que j'avais à donner. Et donc, aujourd'hui, tout fait sens. Alors non, je n'ai pas envie de redevenir la personne que j'étais, mais je ne peux pas la rejeter. Elle m'a permis d'être la personne que je suis. J'espère que cet exemple concrétise bien les choses, fait vraiment sens avec cette vidéo. J'espère vraiment que tout ça vous plaît, vous aide, vous parle. Et là-dessus, on est tout simplement sur de l'estime de soi en tout cas. Quand on fait des erreurs, quand on est dans notre rapport à nous-mêmes face à l'échec, eh bien, cette bienveillance, cette indulgence, elle se développe de par la valeur que vous vous accordez, de l'amour que vous vous portez. Et ça, l'estime de soi, je ne vais pas l'aborder ici avec vous. Je vais vous mettre un petit bout comme par description juste en dessous à télécharger gratuitement. Donc, n'hésitez pas, ça sera dans la continuité de cette vidéo qu'on vient de voir ensemble. Donc, j'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour suivre tous les sujets que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à très très vite parce que je ne vous lâche pas et qu'on se voit pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye !